Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in frères et soeurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et question numéro 1 assalamu alaikum est-ce qu'il y a aucune association qui prête l'argent sans l'intérêt de la part de nos frères alors tout d'abord les chagrinants peut-être contexte qui nous peut vivre peut-être aussi si on nous manque l'éducation islamique ou bien nous la pratique l'islam est très faible les types font partie dans le quotidien des musulmans c'est qu'un musulman il y a de souffrir l'exemple de mancroyant dans zut la fiction et dans zut compassion ka mathalil jasadi l'wahid pari komanse l'écho 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 l l'écho 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 léâtçant c'est une compassion elle veut dire entre frères frères musulmans mais fin arrivait une situation qu'au tel a dimas ne pied et dit bien bien peu dimans qui est dit il s'a aussi si paix et d'est d'un formé zakat dans forme zakat ou bien dans forme l'intérêt Mais là, ce que nous avons remarqué, même actuellement à tel point que la situation vient de changer, là même l'intérêt du monde commence et là veut dire, ne pas dire « péfaitrique », mais nous trouvent « zakat indiviné » et « l'argent l'intérêt » et là même dans le cas que le monde peut servir de propre l'argent l'intérêt. À ce moment-là, je pense qu'un monde peut prêter l'argent. Il est presque impossible d'un jour qu'un monde peut prêter l'argent. Alors, nous ne pas blâmes celui qui a l'argent, il ne peut pas prêter. Peut-être aussi, il y a une situation que d'après d'un monde, l'argent, je ne vais pas retourner. Ou bien je vais faire difficile pour retourner. Alors, ça fait une petite, une mauvaise expérience que d'un monde ne peut pas passer l'argent. Mais ça, c'était une petite chose qui était recommandée. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, racontant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Man farradja amu min kurba » C'est lui qui avance un malheur depuis un croyant. « Farradja allahu anhu kurba ten min kurabiyo min qiyama » « Allah envoie avance » « En de bonne quantité, difficulté qu'il y a pour gagner le jour du qiyama » Alors, ça, une hadith peut montrer-nous qu'il nous encourage pour aider nos frères à travers zakat, à travers sadaqa, à travers lilla, à travers kardul hassan. Kardul hassan, c'est quoi ? Un prix sans intérêt. Ou prêter l'eux, ou faire papier et conditions, ou prêter l'eux sans intérêt pour un an, pour deux ans, pour trois ans, si on a l'argent, l'emplace ou les slips qui se déposite, ou pas prendre l'intérêt ou. Ou les slips qui se déposite, qui fait pas les ou frères bénéficier. Alors, besoin d'un cadre légal, que ou kapav claim ou l'argent, ou bien ou kapav de bien récupérer ou l'argent s'il n'arrivait l'inmo, ou bien s'il n'arrivait les papiers ou de données, mais n'utilisez un encourage dans ce niveau-là, chacun veut dire et d'autres frères. Mais la réalité, il est le contraire aujourd'hui. Alors, donc, par rapport à société ou bien organisation qui aide l'argent, veut dire que sans intérêt, nous n'avons pas une société ou organisation qui aide en gros somme l'argent. En société bénévole, en ONG, nous sommes capables de nouer l'argent dans la forme sadaqa, dans la forme lilla, ou bien dans la forme zakat, quelques milliers à la rigueur, ou bien si vous avez une dépense, par exemple, l'opération, ou bien ce qui est pareil, oui, il y a quand même 100 000 et là, une société aidée, une société qu'il faut. Mais pour donner une casse prêtée comme ça même, pour retourner, très, très rare. Alors, seule organisation qui est capable, ou capable de bénéficier, mais seulement non pas un prêt sans intérêt, mais peut-être financement. Si vous avez un projet pour construire une maison, pour acheter une voiture, pour avoir le travail, ou bien une chose paraît pour rénover la case, alors dans ce cas, moi, je me conseille de rendre en contact avec Albaraka. Albaraka, coopérative Albaraka, qui veut dire transacter d'après le système islamique. Alors, vous pouvez contacter vous. Vous pouvez, incha'Allah, nous garder l'espoir que Allah, subhanahu wa ta'ala, aide à travers Albaraka. Question suivante. Alors, tout d'abord, dans l'islam, le besoin de comprendre, frères et sœurs en islam, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, fait un prescrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditionnel. Par exemple, l'ibadat, salat, Allah, subhanahu wa ta'ala, exige l'argent de nous. Mais Allah, il n'y a pas de condition. Besoin de boudre, quand on n'est pas capable, assisez, quand on n'est pas capable, allonger. Par exemple, zakat, si on a le moyen, si on a zakatéboul, ou payé, si on n'a pas zakatéboul, ou pas payé. Hadj aussi pareil, Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditionnel, si on n'est pas capable, il n'y a pas obligatoire. Alors donc, il n'y a pas de l'ibadat, que si on n'est pas capable, on n'est pas de capacité, on n'est pas exempté. Ça veut dire, humra, Hadj, si on a le moyen, il n'est pas de faire. Il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de conditionnel. Donc, quand on n'a pas de faire, ou bien Hadj, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de moyens financiers, les moyens, la santé, et troisième, parmi les autres recommandations, qui sont les plus importantes, troisième, c'est la présence d'un mahram pour un madame. Alors dans ce cas, ou belse, ou soeur, il n'y a pas de mahram, parce que l'a misé, il n'y a pas de mahram. Parce que l'a misé, il n'y a pas de mahram. Si il n'y a arrivé, l'a misé, il n'y a pas de mahram. Alors donc, il n'y a pas de mahram pour un misé. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de droit de voyager, ou il n'y a pas de droit de mener avec vous. Et, il n'y a rien à craindre, seule intention, Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire, d'après l'intention. Si il n'y a tellement l'envie, pour faire un mahram, mais pas faute de mahram, il n'y a pas de capable d'aller. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour satisfaire avec seule intention. Alors dans ce cas, il n'y a pas de faire un mahram badel. Il y a quelqu'un de sa place, faire ce humra. Si il n'y a le moyen, il y a quelqu'un de sa place, pour faire ce humra. Ou bien, si il n'y a le moyen assez, veut dire, il n'y a le moyen pour payer un mahram. Pour faire ce frère, il n'y a rien avec lui. Si il n'y a le moyen, il n'y a même ce frère avec lui. Mais, ou ce beau frère, ça veut dire, ou misse, les pares de mahram, ou pas gain droit. Alors, pas faire confusion, frère en islam et frère en islam. Aujourd'hui, beaucoup qui sont peut changer. Et d'ailleurs, nous disent, ce n'est pas, elle n'est pas base de leur pays. Nous disent, elle n'est pas représentée par l'Inde, par Bangladesh, par Sud-Afrique, par l'Arabie Saoudite, par Kouït, ou bien Qatar. Alors, nous disent, elle est représentée par le Qur'an et qu'il s'agit de la Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Si aujourd'hui, on trouve dans l'ambassade, par exemple, dans l'ambassade, quand on prend un ticket ou un visa ou un visa, même une madame sans mahram, elle peut donner une visa. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'islam. Si un groupe madame qui est allé, alors, ou madame, il y a le droit de rentrer là-dedans, elle est donnée une visa, ça est condamnable en islam parce qu'il n'y a aucun condition qui est mentionnée comme ça qu'une madame qui a le droit d'aller d'un groupe madame. Islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, une madame qui est naïman dans Allah et dans le jour dernier, il n'y a pas le droit de voyager plus que trois jours et trois nuits sans une mahram. Ou bien, dans l'autre, il dit que là, tout ça a fait l'air d'aller il n'y a pas le droit d'aller et il n'y a pas le droit d'aller et il n'y a pas le droit d'aller peu importe qui voyage sans présence à une mahram. Ça veut dire dans le cas où il n'y a pas le droit d'aller. Question suivante. Salam alaykoum. National Insurance Company lance permis sous l'assurance pour produire l'assurance. C'est un pilgrimage plan. Ça veut dire un plan pour faire hajj. Ça pour, ça veut dire facilite les gens pour garder l'argent de côté. S'il vous plaît, il n'y a pas de difficulté quand on pose question soit en anglais soit en français soit en créole. Mélange, mélange. Il est là assez difficile. Alors donc, l'assurance cela peut faire un plan de pèlerinage et donc pour tous mauriciens pour être capable de mettre un l'argent de côté de savings. Il est là, il est capable de servir ça pour être capable d'aller faire hajj. Et est-ce qu'il est permissible dans l'islam pour d'aller faire hajj avec un l'argent pareil qui veut dire qu'il investit dans sa plan de pèlerinage. Alors tout d'abord, nous avons besoin de comprendre. C'est un investissement là, il comporte du risque. Ça veut dire un investissement. Il y a deux formes d'investissement. Un investissement sans risque. Ça veut dire un fixe déposite sans risque en contrepartie ou pour gagner un profit parce que une compagnie peut servir l'argent. Là, en contrepartie, il donne un profit comme on dit une récompense. Soit deuxième forme d'investissement. On peut investir l'argent avec un sharing de profit et loss. Alors, il dépend qu'on peut dire. Si ça a plan de pèlerinage qu'il est l'assurance peut donner là, c'est une garantie. Ça veut dire qu'on peut mettre par exemple 50 000 rupis. Là, tous les mois on peut mettre l'argent. Est-ce que dans cet investissement là, on peut chier profiter l'os ou bien l'argent ou déposite les garanties? Si on déposite les garanties, c'est totalement haram. Parce que là, c'est-à-dire pareil, comment dire, on peut mettre l'argent fixe déposite dans la banque et en retour on peut gagner une forme de l'intérêt de l'os à l'argent. Ça, c'est totalement condamnable et c'est haram. Deuxièmement, c'est si on peut dire qu'il compagne l'assurance là, on peut participer ou investir en tant qu'un shareholder et on peut donner un dividende l'os à investissement, l'os à capital qu'il faut mettre là. Là aussi, il y a un critère islamique qui n'est pas le moment pour nous raconter les détails. Mais à première vue, sa plan de pèlerinage là n'est pas permissible si l'argent les garantit. Si l'argent les garantit, si l'EPA ne comporte aucun risque qu'il peut frictifier l'argent, il peut investir l'argent en retour, il peut mettre un profit là. Mais au capital l'icef, ça n'est pas islamique d'après le sharia. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit une lousse pour être installée dans la chambre? Pour être installée dans la chambre, il ne pas y a un droit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, « La t'adkhulu malak al-malakatu bayten fiha kalbun au surah. » Alors donc, un ange dans la case qui là-dedans est-ce qu'il y a un lit ou bien une photo, une photo. Alors donc, si photo n'est pas un droit, photo veut dire être créature vivante, alors donc, une nounouche, une statue, tout ça, est plus grave. Sauf que la présence de sa nounouche, de sa nounouche en peluche, etc., est-ce qu'il y a un jouet pour les enfants. Là, il y a permissibilité, il y a flexibilité dans l'islam. Mais si vous pouvez mettre ça comme on a mettre, ou bien aux enfants, tu peux jouer ça, ça ouvre une grande, ou une grande, ça comme un souvenir, ça il est totalement défendu. Il y a la case, longtemps, tu peux faire mazit là-dedans, après un couple final reste dans la case là, mais bien souvent, couple là, il reste malade. Est-ce qu'il y a une petite connexion avec le fait qu'il y a la case là, tu y a une mazit avant à ce thé là, il y a une vie dans la case normale. Ou bien ça peut pas concernant rien à propos de sa coupe là, périsse malade. Et la mazit supposément est une barraquette. Alors mazit ce n'est pas un lieu qui regroupe le shaytan. Mazit c'est un lieu qui est une bénédiction des sains, une ange qui est présent là. Ça veut dire que c'est une place qui est bénie. Alors donc, il ne faudrait pas nous associer une place bénie avec une circonstance négative. Alors si aussi ça place là c'est un lieu de culte qui est perdu en l'autre à part de la oui, moi tu peux dire qu'il y a une connexion entre sa coupe là et le malade avec sa place là. Ou si sa place là il y a une place que tu peux faire haram, tu peux faire la prostitution, tu peux faire la drogue, etc. Ou dans le habit là-bas oui, capable dans ce moment là. Mais dans ce contexte qui c'était précédemment un masjid, alors définitivement il n'y a aucune relation entre le couple qui est malade et sa place là. Alors plutôt c'est que ou alors qu'il y a un médecin n'est pas assis comme ça même ou alors qu'il y a un médecin consulter un médecin peut-être il y a une bonne petite chose qui est obligée régler médicalement parlant. Question suivante. Assalamualaikum on a un frère qui fait imam qui suit l'id international masjid quand il fait imam qui suit l'opinion nationale. Nos questions c'est que est-ce qu'il y a un droit de faire salat l'id international dans un masjid et comme ça il fait salat l'id international dans un masjid comme un musalli et le lendemain il fait imam dans un lot masjid pour l'id national de la part de nos frères Cheikh Roussoli et si par exemple on fait imam mais c'est-à-dire un masjid qui impose l'eau pour suivre l'id local pour suivre la ligne locale mais où la conviction c'est internationale Alors donc on a fait un masjid international comme un musalli le lendemain vous venez vous faites salat l'id qui veut dire local pour un musalli Il n'y a aucun mal mais c'est-à-dire l'intention de la salat c'est l'inépi salat il pour c'est salat nafil Si vous pouvez cause l'id l'id Si vous pouvez cause l'id l'id Par contre l'id l'adha nous sommes capables de célébrer l'id pendant 3 jours ou bien 4 jours Vous gagnez de faire salat pendant 4 jours Alors donc dans ce cas si vous pouvez cause l'id l'id ou l'intention c'est nafil Alors même l'id l'adha aussi pareil quand vous pouvez débouiller pour faire salat ou l'intention c'est nafil Mais si vous êtes capable d'éviter Pour demain question suivante Est-ce qu'il permet d'écouter la cause par madame et de prendre les sons par vidéo et audio Si vous trouvez une cause sur YouTube est-ce qu'il permet d'écouter et regarder sa madame par là Un peu peut faire la cause sur YouTube etc Magazin à Saint-Pagoda Un monsieur est une madame et une madame est une monsieur à la base n'est aucun mal dépendant de l'intention Par exemple c'est que un monsieur n'est pas un droit à un madame sans raison valable Un monsieur n'est pas un droit à un madame étranger sans raison valable et une madame n'est pas un droit à un monsieur étranger sans raison valable C'est pour ça qu'il nous bise un bise un regard Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'a quran ou bien on peut voyager dans l'auto on peut conduire l'auto devant une madame qui va venir et qui va tourner à droite ou à gauche mais on peut faire un accident alors dans la place quand il y a nécessité il n'y a aucun problème alors si vous pouvez trouver que vous pouvez suivre lesçons un monsieur peut suivre lesçons YouTube et une madame qui peut donner sa lesçons une madame peut suivre lesçons YouTube et une monsieur qui peut donner sa ou l'intention c'est quoi c'est pour gagner la connaissance alors il n'y a aucun mal dans ce cas il n'y a aucun problème mais si l'intention c'est qu'il n'y a pour une raison romantique ou bien ou bien le fantasme qui ça ou le monsieur etc ça l'est totalement défendu alors donc pour une raison valable il n'y a aucun problème l'éducation c'est une raison valable un monsieur qui a eu le droit de donner sa madame il n'y a aucun condition qui il n'y a aucun condition il n'y a aucun place qui dit quand il n'y a cause que madame il n'y a aucun mais si il n'y a aucun le meilleur mais il n'y a aucun condition il n'y a aucun obligation d'ailleurs dans l'époque de la 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 le monsieur madame qui dans même mazite sans aucun pard alors donc il n'y a aucun fait ça madame surtout pédagogiquement parlant il ne fait différence entre causerie et leçon alors causerie il n'y a pas de communication ou d'interaction par contre leçon il n'y a aucun interaction il n'y a aucun assuré est-ce que madame il n'y a aucun comprend ou bien est-ce que il n'y a aucun question qui ne peut suivre etc alors normalement il n'y a aucun mal mais chacun prend une précaution et chacun vérifie l'intention et il n'y a aucun mal dans ce sens question suivante salam alaykoum comment un djumoun capable de répandir c'est l'intention par tarot reading il faut faire un tarot reader un seul fois mais il regrette comment il faut répandir de la part de nous alors peu importe ce que vous faites vous faites vous faites vous faites vous faites vous faites un tarot vous faites un horoscope Allah subhanahu wa ta'ala dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah certainement lui a accepté la répentance d'un esclave aussi longtemps que les parents rentrent dans l'état de sakharat hadith rapporté par Bukhari depuis Aisha radiyallahu anha alors donc n'importe qui a dit mon péché il fait une fée il répond sincèrement il montrait un regret vis-à-vis Allah qui fait ça et troisièmement il fait tout au mieux pour ne pas refaire ça alors Allah subhanahu wa ta'ala pour pardon l'incha Allah question suivante salam alaykoum est-ce que quand on fait blood donation est-ce que quand on fait blood donation ou roussel cassé ou soit dit soit alors blood donation il y a une question qui est recommandée alors parce que le prophète sallallahu a l'aussalam dit celui qui est capable de bénéficier de son frère qui le fait alors alors il y a un musulman qui est un humanitaire par un quelqu'un qui est un dissant si ça dit qu'il n'y a pas un qui fait du tout musulman ou même les non musulmans sont capables de nous dissant donc il y a aucun mal là-dedans mais est-ce que roussel cassé non il y a aucun place il y a aucun divergence là il y a rien avec roussel il y a pas cassé mais concernant ouazou il y a divergences d'opinion est-ce que quand dissant sorti ouazou cassé mais premièrement et deuxièmement par rapport à bansohab et bansohab blessé tel que rubna omar d'adjihad malgré ça l'est si qu'on fait salat omar ben khattab radiyallahu anti blessé amour pendant salat et alors tout ça peut montrer nous que dissant n'est pas n'est pas annul ou annul ou question suivante et assalamualaikum je m'occupe écoute un fatwa récemment 616 et on a deux questions à propos estihara c'est-à-dire est-ce que la la question que je veux dire est-ce que comment nous pour traduire ça cette question là en anglais est-ce que le fait qu'il y fin faire estihara n'est pas suffi pour s'écure ce mariage pas nécessairement parce que qui fait un dîmon le fait n'ika excuse moi qui fait un dîmon le fait estihara le fait estihara pour gêter est-ce que il y a de l'avant ou bien le parle de l'avant c'est-à-dire estihara ce n'est pas une formalité ça veut dire comme on fait estihara ça veut dire que je gagne droit de l'avant non parfois pour faire estihara ou parle de l'avant c'est pas moi faire estihara pour m'aller de l'avant non moi faire estihara pour m'au guetter c'est pas m'aller de l'avant ou bien non ça veut dire si un dîmon il fait estihara le fait estihara le fait estihara le fait estihara pas à l'aise le fait pas en repos alors ça c'est ainsi qu'il y a de l'avant alors donc ou bien si il fait estihara le fait tout peut être facile et le fait tranquillité de sol là là c'est ainsi qu'il y a de l'avant alors donc estihara il fait un point final alors à cause de estihara il fait de l'avant il fait les c'est pas comme ça deuxième partie de sa question à propos un dîmon il fait ce bijou alors donc est-ce que nos frères ça qu'il comprend c'est que sa bijoutier là il fait l'échange l'eau contre l'eau mais plutôt les fins la pièce une fin d'élie donc les points est une partie l'eau mais ajoute une partie l'eau là là les pou pays basant l'eau quoi les papiers ici alors frère en islam vous vous connaissez qu'il y a deux restrictions par rapport à transaction en l'eau rasoul l'Allah sallallahu sallallahu sallam dit les besoins Alors, donc, Rassoullah s'en fait mes deux conditions. Quand nous transacter en lot, ou bien loja, ou bien dissel, ou bien tam, ou bien baole, loja, etc. Numéro un, les besoins instantanément. Ça veut dire, numéro un, lot contre lot, les besoins égales. Je change 20 grammes lot contre 20 grammes lot. Je change 20 grammes lot contre 20 grammes lot. Les besoins veut dire égales pour égales. Alors, donc, ça c'est numéro un. Deuxièmement, les besoins instantanément. Les besoins payent un délai dans sa transaction-là. Je ne peux pas gagner le droit de transacter, veut dire, pour délai. Ici, là, la question originale, c'était quoi? Une madame, finalement, quand tu es un besoutier, les besoins, voilà, mon un anon. Les anons, là, par exemple, 100 grammes. Alors, mon envie, vous faites un nouveau modèle, ça, non, là. Là, les besoins, les besoins, si les besoins ajoutent l'eau, ajoutent l'eau, là, là, quand on finit, là, là, mon paye ou l'argent. Quand ça, les besoins, là, dans, bien sûr, les besoins, là, ils ne peuvent pas travailler, là, dans sa côté, là, il n'y a pas aucune restriction. Mais, les besoins, là, ils viennent pour délai de paiement. Parce que, quand, eh, les besoins, là, ils viennent ajouter l'eau, ils viennent mettre l'eau, là-dedans. Est-ce que, madame, là, ils viennent payer l'eau? Non. Ça veut dire, ils viennent délai de paiement de sa l'eau, ils viennent ajouter, là-dedans, là. Alors, donc, Rassoula, ça, ils viennent dire, il y a un billet, de main en main. Alors, donc, les besoins, instantanément. Alors, comment nous faire, là, dans ce cas, si, par exemple, les besoins ajoutent l'eau, par exemple, le client fait une vingt-côte bijoutier, là, il dit, voilà, mon âne, mon âne. Mon âne fait un âne pour tel modèle. Le bijoutier, là, pour dire, voilà, ou, ou, âne, il vaut 100 grammes. Il pèse 100 grammes. Mais, ce modèle qui vous pèse, là, il pèse 150 grammes. Alors, comment pour faire ça? Alors, ça qui il pèse, ça veut dire, ça qui les besoins faire, c'est que, madame, là, les besoins, finis vingt-côts, vingt-côts bijoux. Les besoins finis vingt-côts bijoux, là, là, il prend sur l'argent, les faire, là, les deux besoins, ou bien, ça qu'il est capable de faire, tout simplement, les faire, dit, moun, là, faire, faire, faire un bijou pour lui, faire un zanon pour lui. Les faire, dit, moun, là, faire un zanon pour lui, les pastilles. Là, là, les besoins, là, comme il y a été. Les besoins, là, ça, il pèse 5 000 rupis. Alors, donc, quand il pèse 5 000 rupis, les vignes, les prends ce zanon, les vannes-les. Les n'aillent 3 000 rupis. Là, là, les sortis, les prends ce 3 000 rupis, il ajoute 2 000 rupis, là-dedans. Là, là, les vignes, les prends ça 5 000 rupis, là, les donnent un bijoutier, là, la bijoutier, là, donne-les sa zanon, là. Dans sa situation-là, oui, il est permissible. Mais, dans le cas qui s'habitue, là, il ajoute une partie l'euro. Alors que la personne n'est pas encore payée, ça l'est condamnable par rapport à l'euro, l'argent, etc. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.